Solennité et émotion ont marqué cette cérémonie de levée de corps des sept casques bleus nigériens, tués le 8 juin dernier dans une embuscade tendue par des assaillants alors qu'ils effectuaient une patrouille de sécurité dans le sud-ouest, à Para, dans le département de Thaï. Le président de la République était présent pour rendre hommage à ces soldats tombés pour la cause de la paix en Côte d'Ivoire. Le Niger qui pleure ses sept soldats, le gouvernement de ce pays était représenté par son ministre des enseignements moyens et supérieurs. Venu spécialement aussi de l'étranger pour rendre hommage aux disparus, le sous-secrétaire des Nations Unies en charge des missions de la paix. Les sept casques bleus nigériens qui ont trouvé la mort étaient en Côte d'Ivoire que depuis seulement le 20 avril dernier. C'était respectivement le lieutenant Sahabid Ansada, âgé de 49 ans, marié et père de trois enfants. Le sergent Hassan Amadou Sanda, âgé de 39 ans, marié et père de quatre enfants. Le sergent Ousenou Munkaila, âgé de 32 ans, marié et père de deux enfants. Le sergent Aboubakar Djibo, âgé de 27 ans. Le caporal Soumaïla Oubandawaki Na'alla, âgé de 27 ans. Le caporal Mahamadou Maman, âgé de 41 ans, père de trois enfants. Du soldat de première classe, Babakar Abdou Zoranto, âgé de 26 ans. Leur mémoire a été rappelée par la hiérarchie militaire de l'ONU-Ci, suivie par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Bert Kanders. Ils sont certes partis à jamais, mais ils font partie de ces valeureux hommes qui, au prix de leur vie, ont participé à la consolidation de la paix dans le monde. L'agression criminelle perpétrée contre ces casques bleus en mission de paix constitue un grand choc pour les Nations Unies, a ajouté son sous-secrétaire en charge des missions de la paix, qui a souligné que leur mort ne restera pas impuni. Je voudrais redire à vous-même, M. le Président, à vous, M. le ministre de l'Enseignement du Niger, la profonde sympathie du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui a été profondément choqué par cette tragédie, choqué comme l'a été l'ensemble de la famille des Nations Unies. Une tragédie de cette ampleur, c'est quand même quelque chose de tout à fait terrible. Il y a encore des questions à éclairer et nous saurons ce qui s'est passé. Et nous comptons bien que les coupables seront appréhendés et que justice sera rendue. La voix brisée par la douleur, le représentant du gouvernement nigérien, tout en pleurant la mort de ses sept compatriotes, a ajouté que son pays poursuivra sa mission au sein de l'ONU-Ci. Le Niger était l'un des premiers pays contributeurs de troupes sous mandat de la CDAO. Je voudrais vous assurer, au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple nigérien, que l'incident du 8 juin 2012, pour dramatique qu'il soit, n'entamera en rien la détermination de notre pays à poursuivre son engagement dans le cadre de l'ONU-Ci pour un retour définitif de la paix dans ce pays frère qu'est la Côte d'Ivoire. S'exprimant dernier, le président de la République a présenté les condoléances de la nation ivoirienne aux familles des disparus, au secrétaire général des Nations Unies, au chef de l'État du Niger. Et il a assuré que les mesures seront prises pour que cessent les attaques perpétrées dans l'Ouest du pays. Devant ce cercueil recouvert du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, je m'incline au nom de la nation ivoirienne tout entière, avec la reconnaissance et le respect dû à ceux qui ont fait le sacrifice suprême de leur vie. pour servir la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire. Je pense à leurs familles, à leurs enfants, amis, parents et connaissances étreints par la douleur, tout à l'heure rassurant que leurs frères ivoiriens, pour lesquels ils se sont sacrifiés, partagent leurs souffrances. Je pense également à leurs frères d'armes et contingents nigériens et les autres contingents de l'ONU-Ci qui continuent de risquer leur vie pour que la Côte d'Ivoire reste et demeure une nation de paix, de tolérance, de fraternité et d'espérance. Je présente donc mes condoléances ainsi que celles du gouvernement au secrétaire général des Nations Unies, à son représentant spécial en Côte d'Ivoire, à la communauté des Nations Unies en Côte d'Ivoire et à son Excellence, M. le Président de la République du Niger, au nom du peuple ivoirien, ainsi qu'à l'ensemble des ressortissants nigériens vivant en Côte d'Ivoire. Une prière a été dite pour le repos des âmes des défunts, suivi d'un dépôt de gerbes de fleurs par le Président de la République sur les sept cercueils. La cérémonie s'est achevée par l'exécution de la sonnerie aux morts. Notons que la disparition des sept soldats nigériens porte à 62 le nombre des militaires de l'ONU-Ci décédés depuis le déploiement de la mission en avril 2004.